salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on met les pouces on s'abonne on pose des questions et blablabla et blablabla les questions j'y répondais avec plaisir alors aujourd'hui je vais faire une recette qui est plutôt sympathique pareil c'est pas une recette super compliqué voilà j'utilise des échalotes fraîches et des champignons frais donc ça rajoute un petit peu de travail mais bon c'est pas si grave que ça donc aujourd'hui je vais faire du jambon braisé j'ai eu l'opportunité d'acheter un beau jambon ça c'est la moitié et là vous avez l'autre moitié alors aujourd'hui je vais faire deux recettes pour vous donner un ordre d'idée ça je l'ai acheté à 9 euros bon normalement il y a encore un petit bout en plus mais on a commencé à en manger un peu et du coup ça fait des recettes qui sont pas trop chers parce que là vous en avez pour deux personnes donc ça vous fait grosso modo ouais ça fait grosso modo deux euros la portion juste jambon donc je vais faire ce jambon braisé avec une sauce chasseurs chasseurs c'est donc avec des échalotes du vin blanc des champignons un petit peu d'ail du fond brun lié sel poivre et puis herbes de provence voilà voilà vous écoutez je vais vous expliquer comment faire tout ça à tout de suite alors première des opérations un petit fond d'huile du beurre le jambon le voilà oui c'est bien quand vous pouvez le couper bien épais comme ça rien à peu près un centimètre il reste bien jouteux donc comme vous voyez j'ai laissé la graisse j'ai laissé la peau parce que ça va contribuer à parfumer un peu la sauce un donc bien entendu on va pas le manger il sortira de l'enlève droit au moment de manger un tout simplement donc là on attend que le beurre soit noisette voilà pareil il faut pas hésiter si vous faites cette sauce vous pouvez en faire un peu très facile à réutiliser vous rajoutez de la crème ça y est vous avez une sauce comme champignons voilà on va laisser ça quelques minutes les champignons je les ai coupé en quartier je préfère comme ils se tiennent bien en rondelles je trouve souvent ils ont l'air un peu raplapla en quartier ça me ça me va bien ici j'ai herbe de provence poivre de l'eau de girofle feuilles de laurier voilà on sort le jambon le jambon est déjà pluie donc pas la peine de trop assister dessus vous lui donnez une petite couleur et ça le fait ensuite j'enchaîne avec les échalotes je vais colorer légèrement je vais rajouter quelques unes surgelés surtout vous faites comme vous pouvez n'écoutez pas les critiques des gens qui vont vous dire oui c'est du surgelé bla 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 si ça se trouve il mange bien moins que bien moins bien que vous aucun problème vous faites en fonction du temps que vous avez moi j'ai beaucoup de temps donc quand j'achète du petit pois je les écosse moi même ça pose pas de problème je m'amuse à écosse et des fèvres et ça j'ai eu le temps j'avais moins le temps j'achetais les trucs en sauvegelé ça allait très bien aussi c'est plus sain que de la boîte je trouve voilà donc vous insistez un peu l'appareil ça va faire beaucoup de sauce c'est vraiment pas grave il m'arrive même de mettre de la sauce au congélateur pour vous dire vous voulez faire un truc vite fait c'est vachement pratique je fais de la blanquette de veau par exemple je fais toujours plus de sauce comme elle a mijoté avec la viande et je me fais des barquettes de sauce que je mets au congélateur et quelques jours après quelques quelques semaines peu importe quand vous avez une recette vous savez pas quoi mettre dedans maintenant vous avez une base de sauce ensuite champignons champignons je vais les faire revenir vite fait je commence à faire la tête j'ai pas réussi à les utiliser aussi vite que je voulais donc ici je mets les aromates je mets l'ail à peu près 10 centilitres un avantage du vin blanc c'est que c'est un anti un anti oxydant donc il va garder vos champignons à peu près blancs quoi il fait pas des miracles mais ça 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 aide un peu à ce que le champignon ne s'oxyde pas voilà ensuite sauce le sel pardon ça c'est des recettes qui sont très vite faites c'est pareil quand j'ai pas de champignons frais j'ai toujours des champignons en boîte c'est pas la même chose c'est vrai mais c'est très bon aussi donc ça je vais faire réduire mais pas à sec voilà quand le vin il commence à être un peu siropeux comme ça ça veut dire que vous pouvez mettre votre fonds brun à ce stade ma sauce elle est presque fini vu que mon fond brun il est lié vous voyez ça évite la réduction je vais donner une bonne ébullition rectifier l'assaisonnement et mettre mon jambon dedans parfait pouillé vous voyez si vous reste de cette sauce ben quelques jours après vous faites une escalope de dinde vous rajoutez un peu de crème dedans et puis voilà vous avez une sauce crème la cuisine parfois ça a l'air compliqué mais avec un peu de logique ça n'est pas tant que ça donc là je vais laisser cuire un peu ensuite je mets le jambon je mets le jus du jambon et je passe mon feu et je vais laisser mijoter ça quelques minutes mais vraiment un tout petit 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 feu n'oubliez pas que votre jambon est déjà cuit et si vous le recusez il va sécher donc une fois que votre jambon il est dans votre sauce ben vous baissez votre feu vous laissez tirer tranquillement et il restera bien juteux voilà voilà mais écoutez la vidéo va se terminer là en espérant qu'elle vous aura plu alors je vous dis à bientôt pour une autre recette bye bye c'est parti Abonnez-vous !